Donc vous commencez par aller sur votre espace en théâtre, en prenant votre place, sur les envies, vous avez de récemment les raisons, et puis vous allez sur la cour, première approche de la poésie, 6e. Quel est l'objectif de cette séquence ? Alors durant cette séquence, les élèves vont devoir travailler en autonomie pour mettre un document sur leur folios, pour remplir leur parcours éducatif et culturel. Donc folios c'est un site internet qui permet de garder la trace de leurs travaux, que ce soit en orientation ou en histoire des arts, de la 6e au lycée. Pourquoi c'est utile de le conserver ? Comme ça, alors comme ils ont une épreuve en histoire des arts en 3e, ils peuvent garder cette trace-là, ils peuvent réutiliser ça pour l'épreuve qui compte pour le brevet des collèges, et aussi pour leur propre culture. Se forger leur culture, ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils ont fait dans les années antérieures leur sert pour le lycée en 3e, en 4e, etc. Quelle a été votre action vis-à-vis de l'enseignant pour préparer cette séquence ? Alors on a travaillé en collaboration, puisque moi je suis professeur documentaliste, donc on a joué un peu des compétences dont on avait besoin pour cette séquence. Donc moi je me suis plutôt intéressée à créer un objet de cours pour que les élèves puissent travailler en autonomie. Donc j'ai créé le tutoriel pour que les élèves accèdent à folios, et remplissent leur folios. Et ma collègue a fait un tutoriel de cours sur la poésie, dans lequel elle donnait les bases d'analyse d'un poème. Donc on a travaillé en collaboration, on a été très complémentaires sur ce projet-là. Alors tu marques, regarde, là il y a marqué. Ce fichier provient d'un emplacement internet, et peut présenter un réseau de sécurité. Cliquez pour plus d'informations, activer la modification. C'est-à-dire que si tu appuies là, maintenant tu peux écrire dessus. Oui ? Pourquoi tu supprimais très bien ? Pourquoi supprimer ? D'accord ? Je te remercie. Hop. Voilà. Attends, sois patient. Voilà, donc ça on l'a déjà fait, séance 1, séance 2, et donc là j'en ai à la 3. Tu attends, ça va apparaître, et voilà, quand tu réclas, tu peux appuyer. On a des élèves qui ont des TSA, des troubles spécifiques des apprentissages, dont la dyslexie, et l'outil numérique leur permet vraiment d'avoir une autre approche, notamment de la lecture et de l'écriture, puisque c'est ce qui est difficile pour eux, c'est là que résident les difficultés de leurs troubles. Donc, le fait d'avoir des ordinateurs, des tablettes, déjà premièrement, ça les familiarise avec un outil qui leur sera très utile, notamment pour ceux qui se destinent à des études longues, puisque bien souvent, comme c'est des élèves qui ont des problèmes de lecture et d'écriture, l'outil informatique aujourd'hui leur permet de compenser cette difficulté-là, puisque avec les logiciels à commande vocale, on peut écrire aujourd'hui, et puis avec tous les systèmes qui permettent de lire automatiquement, ils ont accès à tout, tout peut leur être lu. Donc, déjà, un, ça les familiarise avec cet outil, ce qui est une très bonne chose. Le fait que ce soit un outil hybride, en plus, ça leur permet justement d'avoir à la fois l'interface tactile et le clavier qui leur permet d'utiliser ceci comme un ordinateur portable. Et puis en plus, en français notamment, ça va faciliter tout le travail d'approche du texte, que ce soit avec des images, que ce soit avec des contenus qui sont disponibles via leur espace de travail, puisque toutes les fiches d'aide auxquelles ils ont accès, par exemple, je leur mets soit sur leur bureau, soit sur leur espace de travail, et ils y ont accès tout le temps, puisqu'ils peuvent se connecter en plus de la maison. C'est des fiches qu'ils peuvent utiliser chez eux aussi. Donc, c'est des petites fiches d'aide. Ça peut être les multiplications en mathématiques, par exemple, comme ça peut être des conjugaisons en français, un tableau de conjugaison ou des repères d'autocorrection, par exemple. Donc, c'est vrai que ça, pour eux, du coup, l'outil numérique est très, très intéressant. Et puis, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, pour tout ce qui est rédactionnel. Donc, en sixième, on n'est pas encore dans le logiciel à commande vocale. On essaye quand même encore beaucoup de les habituer à l'utilisation du clavier. Mais au fur et à mesure de leur scolarité, on essaie de les former pour qu'ils puissent justement l'utiliser pour faire des rédactions et donc pour résoudre leurs problèmes liés à l'écriture. Voilà. Donc, à la fois pour l'aspect lecture et écriture, c'est sûr que pour les élèves dyslexiques, le numérique est vraiment, vraiment très intéressant et important. Alors, un ordinateur en classe, c'est utile ? Non, oui, c'est... Non, c'est bizarre, c'est rare. C'est bizarre ? Pourquoi c'est bizarre ? Parce que d'autres classes, ce n'est pas... C'est juste les sixièmes qui sont. Et alors ? C'est bizarre. On utilise des tablettes et alors c'est comme un ordinateur. Est-ce que c'est facile pour toi d'utiliser ? Oui, c'est facile parce qu'à la maison aussi, j'en ai. La maison aussi, j'en ai un. T'as quoi ? T'as une tablette ? Oui, j'ai un iPad. Un iPad. Oh là là, t'as un iPad à la maison. Et tu travailles sur cet iPad ou sur les mêmes... Oui, sur les mêmes sites, oui. Mme Grecq, elle nous donne du travail et on le fait sur la tablette. Donc, dans ton cahier de texte, il y a « Travailler sur l'iPad » ? Oui, voilà. Est-ce que tes parents regardent ce que tu fais sur l'iPad ? Oui. Et alors ? Ils me disent « C'est bien, c'est bien, c'est plus efficace. Parce qu'au lieu d'écrire ou d'apprendre, c'est mieux avec la tablette, c'est mieux. Ils nous donnent des conseils. Avec une vidéo, ils nous donnent des conseils pour regarder. C'est nouveau à l'école d'utiliser un ordinateur, non ? Oui. Est-ce que ça te plaît ? Ça me plaît beaucoup parce qu'on fait des exercices, on fait des travails et ça nous aide à avancer plus. Tu as l'impression que tu travailles davantage ? Oui. C'est plus efficace ? Oui, c'est plus efficace. Et est-ce que tu travailles à la maison aussi sur Internet ? J'ai une tablette à la maison et je travaille encore sur les exercices qu'elle nous donne à la dame. Et tes parents, ils disent quoi quand tu travailles sur tablette à la maison ? Ils ne me disent rien. Ils me disent « Il faut continuer, faire ces exercices, tout ça. » Pourtant, la tablette, ça sert généralement à jouer, non ? Non. Aussi à travailler. Donc, tu joues quelquefois à la tablette aussi à la maison ? Oui, des fois. Qu'est-ce qui est le plus intéressant, le jeu ou le travail ? Travailler. C'est vrai ? Oui. Est-ce que tu as l'impression que tu joues quand tu travailles ? Oui, un petit peu. Et en classe, alors, travailler avec cet ordinateur et la tablette, c'est comment ? Moi, je trouve que c'est bien parce qu'on a beaucoup de chance parce que les autres classes, elles n'ont pas aussi des tablettes. Il n'y a qu'une, en fait. Et alors, ils disent quoi, les autres ? Ils disent qu'eux-ci, ils veulent des tablettes, en fait. Que vous avez de la chance ? Oui, exactement. Très bien. Est-ce que tu as l'impression que tu réussis mieux ou non ? Oui, beaucoup mieux. Et les résultats, ils sont comment ? Ils sont bien. Ils sont bien ? Oui. Mieux, pareil ? Mieux qu'avant. Ça t'intéresse ? Oui. Merci. De rien. On a des outils qui sont associés au jeu. Donc, la grande difficulté quand on introduit ce genre d'outils en classe, c'est d'essayer de leur expliquer la différence. Enfin, qu'on peut aussi utiliser ces outils-là pour autre chose que du jeu. Notamment les tablettes. Donc, c'est vrai que c'est là qu'il y a l'émulation liée à ça, mais qu'on essaye quand même de la canaliser. Après, le changement qu'il y a, il y a un accès, c'est ce que moi j'appelle la gestion du clic. Il y a un accès au réseau et ça, forcément, ça change l'ambiance d'une salle de classe parce que tout est à portée de clic et donc les élèves vont avoir accès à des tas d'informations qu'en général, on leur donne, mais que là, ils peuvent trouver tout seuls. Donc, ça change aussi la démarche de l'enseignement même puisqu'on leur apprend à trouver les informations, à chercher et à trouver les informations dont ils ont besoin pour le cours. Voilà. Ils deviennent donc acteurs de la recherche du savoir et c'est plus simplement nous qui leur transmettons. Quand on n'a jamais été confronté à l'outil informatique, surtout sous cette forme-là, parce qu'on est dans un établissement où tous les élèves ne sont pas forcément équipés à la maison, c'est sûr qu'il y a un temps de prise en main qui est plus important. D'où l'intérêt, c'est vrai, de commencer à deux quand on a mis en place la classe numérique pour justement avoir une personne qui peut s'occuper de ces élèves-là qui n'ont pas du tout l'habitude de l'outil. Dans ce cadre-là, souvent, il m'arrive de désigner un élève ou deux responsables de tablette qui vont chercher une information à un moment donné. Quand on a fait justement l'entrée du Printemps des Poètes, on a commencé à travailler, il y avait Arthur Rimbaud sur la fiche. Ah bah tiens, qui c'est Arthur Rimbaud ? L'élève responsable de la tablette va chercher qui c'est Arthur Rimbaud. Et puis on va regarder est-ce qu'il a trouvé un site pertinent ou pas ? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'informations ? Est-ce qu'elles sont accessibles ou pas ? Et du coup, ça change forcément la démarche, mais ça ne nous empêche pas de faire des cours tout à fait classiques sans outils. Alors, le collège Truffaut, c'est un collège situé dans un quartier sensible, ce qui est un quartier de Haute-Pierre. 14 000 habitants, 50 nationalités. C'est le quartier le plus jeune de France. On a un habitant sur trois qui a moins de 18 ans. On a un taux de chômage important, 23%. On a une forte proportion de familles monoparentales, un tiers. Un revenu médian qui n'est pas élevé. Un revenu médian à 700 euros. Donc, dans ce contexte-là, dans le quartier, on a deux collèges dont le nôtre. Notre collège, c'est 500 élèves. c'est un taux de boursier qui est dépassé 70%. Un taux de CSP défavorisé qui atteint les 80%. Rep plus depuis quand ? Et voilà, donc en fonction de ces critères-là, on a obtenu le label Rep plus en décembre 2014. Donc, établissement Rep plus, mais dans lequel, vous avez été nommé en septembre 2013, c'est ça ? Voilà, je suis arrivé en septembre 2013. Ça fait un an et demi. Que peut faire un chef d'établissement dans ces situations-là ? Alors, pourquoi ? Il ne peut rien faire sans ses équipes et j'ai eu la chance de tomber sur des équipes à la fois motivées, volontaires, prêtes à partir sur des projets. Et moi, j'avais vraiment à cœur de développer tout ce qui est numérique éducatif parce que j'y crois, tout simplement. Donc... Mais vous y croyez pourquoi ? Parce que vous avez enseigné quand même ? J'y crois parce que j'ai été enseignant et que j'ai beaucoup utilisé le numérique. j'y crois parce que ça fait partie de notre vie quotidienne et que malheureusement, actuellement, dans nos classes, dans les collèges, le numérique est peu utilisé. Donc, l'idée, ça a été de faire appel à une équipe. On a monté un comité de pilotage informatique avec l'équipe de direction, avec le référent numérique, avec le professeur de ressources numériques, avec un nombre de professeurs volontaires. Et on a ensuite essayé de monter un projet en faisant un appel aux volontaires. que j'ai fait un courrier à mes professeurs et 16 professeurs sous 45 m'ont dit qu'on est prêts à se lancer là-dedans. On a fait plusieurs réunions de travail, on a essayé d'identifier un peu les besoins, un cahier des charges en termes de matériel, des objectifs à atteindre, un projet du long terme aussi. Et voilà. Et donc, ce projet a été mis en place. Il a fallu travailler en collaboration avec la DAN, académique, et bien évidemment avec le CG67, le Conseil Général. En d'autres termes, d'abord les équipes, d'abord les hommes et les femmes qui ont envie de travailler dans un projet et ensuite se tourner vers ceux qui peuvent vous aider à l'extérieur. Alors, que vous ont apporté et l'institution d'une part et la collectivité par ailleurs ? Bien. Alors, au niveau de la collectivité, évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ce sont des projets très vite coûteux. installer une classe numérique qu'on a voulu faire avec 30 tablettes numériques, des connecteurs Wi-Fi, des logiciels, des garanties, etc. C'était 30 000 euros. Donc, c'était beaucoup. Et le Conseil Général nous a suivis. Et l'institution que vous a-t-elle apporté ? Alors, la DAN, tout de suite, a été à la fois dans un rôle de conseil, de motivation, de mise en place de formation. Par exemple, on utilise une plateforme qui s'appelle Moodle qui est une plateforme de cours en ligne et c'est la DAN qui a mis en place cette formation pour nous. Formation ? Formation de deux jours à l'utilisation de Moodle. Très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de ce projet ? D'abord, c'est encore à l'esquisse parce qu'il a démarré qu'en janvier 2015. On est deux mois après. Donc, il faut être prudent. Ce qui est clair, c'est qu'en termes de motivation, en termes d'intérêt, en termes de synergie, en termes de dynamisme dans le collège, c'est évidemment très positif. En termes de résultats pour les élèves, concrets, c'est trop tôt. Bien sûr. Beaucoup trop tôt. Vous avez donné les résultats du DNB et les résultats du passage de la troisième seconde. Vous avez dit c'est bien pour un REPLUS. On est quand même loin des résultats. Quels sont ces résultats ? Les résultats par rapport au DNB au niveau académique, c'est 85% dans les sites et nous, on est au taux de 60%. Et passage en seconde, généralement ? Passage en seconde, nous, on est à 60%. Très bien. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour le chef d'établissement que vous êtes d'abord et peut-être pour les enseignants qui sont dans le projet en termes, je dirais, de fonctionnement professionnel ? Déjà, une chose est claire, c'est qu'il faut toujours être dans le projet quand on est chez l'établissement. Ça peut être l'autoblumérique, ça peut être d'autres projets. D'ailleurs, dans le collège, il y a bien d'autres projets qui sont les projets numériques, mais c'est important parce que c'est ça qui donne un élan, un dynamisme, une envie de faire. L'ennemi, je pense, dans l'éducation nationale, c'est la routine. Dès qu'on est dans la routine, il faut se remettre en question. Et donc, les 16 enseignants, est-ce qu'ils ont fait des petits parmi les 45 autres ? En tout cas, c'est l'objectif. J'ai vraiment la chance de travailler avec des collègues qui ont envie de faire des projets, qui ont envie de suivre, qui ont envie de se lancer dans des choses et à l'image de notre site internet, on foisienne nos projets. C'est ça la richesse de notre établissement. En fait, est-ce que cette façon de travailler avec le numérique ne modifie pas aussi le mode de relation pédagogique entre le professeur et les élèves ? En tout cas, c'est l'objectif, bien sûr. Passer d'un cours frontal magistral à un cours où, finalement, le savoir n'est pas donné par le professeur, mais le professeur est une espèce de médiateur qui va dire que le savoir va être trouvé avec telle ou telle ressource. Et différencier l'action pédagogique en fonction des élèves ? C'est effectivement un objectif. L'idée, c'est que chaque élève peut trouver les exercices adaptés à son niveau, les contenus adaptés à son projet de recherche, etc. Bien sûr. Merci. Voilà.